Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leurs projets. Pour vous faire découvrir leurs actions, en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcast Essentiel avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Gilles van der Potten, directeur général de Reporteurs d'Espoir. Bonjour Gilles. Bonjour Cédric. Reporteurs d'Espoir, Gilles, parce qu'il y a des reporters de désespoir ? Il y a des reporters qui, par tradition, par culture, considèrent qu'une info qui clashe, c'est ça une vraie info. C'est de la catastrophe, c'est de l'anxiogène, c'est le chaos. Je dirais, il y a eu une époque où il y avait une appétence très développée pour un journalisme qui pouvait être perçu comme anxiogène. Et nous, on prétend que notre boulot ne sera complet que si on parle et des problèmes et des solutions. Vous vous qualifiez de journalisme de solution, c'est ça ? Tout à fait. Un journalisme qui reflète la complexité du monde, la complexité des réalités, qui heureusement ne sont pas faites que du monde et de la France qui tombe, mais aussi du monde qui avance, qui construit, qui innove. Il y a des raisons d'espérer, il ne faut pas les passer sous silence. Alors ces solutions-là, vous pouvez nous les illustrer ? On parle de qui ? On parle de quoi ? On parle de tout, en fait. On parle d'initiatives citoyennes, on parle de coopératives, on parle d'entreprises classiques, on parle beaucoup d'économie sociale et solidaire, qui est un vivier d'initiatives, non seulement à un pacte social-environnemental, mais aussi à gouvernance démocratique. On parle d'industrie made in France et de relocalisation. On parle de solidarité, évidemment, de lien social. On parle de vivre et de faire ensemble. On parle d'écologie, d'environnement. Voilà, c'est un champ très très large qu'on pourrait raccrocher aux durables, aux responsables, à tout ce qui va nous permettre d'améliorer la vie des gens et d'améliorer l'économie en même temps. Donc un gros volet, évidemment, sur l'économie sociale et solidaire et les initiatives et innovations que portent ce secteur et ces acteurs. Vous êtes vous-même une association, reporter d'espoir ? Association Loi 1901, reconnue d'intérêt général, et ça fait presque 18 ans qu'on existe et on est fiers d'appartenir à ce secteur grandissant et qui, à mon avis, doit susciter un intérêt renouvelé, sachant qu'on parle beaucoup d'entreprises à impact, d'organisations à mission, de raison d'être, de RSE. Je pense justement que l'ESS, on doit en parler d'autant plus que c'est là que tout ça est un peu né. Mais comment ça fonctionne, une association qui fait du journalisme de solution ? Comment ça se finance, concrètement ? Comment ça se finance ? Avec des dons de particuliers, avec des journalistes et des professionnels des médias qui connaissent bien le secteur, qui sont d'accord avec notre vision des choses, qui se disent « Oui, moi, en tant que journaliste, j'ai couvert beaucoup de catastrophes » et c'est pour ça que je considère qu'il est important d'aller couvrir la reconstruction, le monde qui avance, parce que psychologiquement, en tant que journaliste, ça peut m'atteindre aussi de ne traiter que de choses anxiogènes, mais aussi parce qu'en tant que citoyen, je considère que c'est important de couvrir, de donner des perspectives. Vous êtes vous-même un journalisme qui outille les journalistes, c'est ça ? Vous avez plusieurs partenaires médias, vous avez également plusieurs partenaires journalistes ? Tout à fait. Alors nous, on a une position de passeur, d'intermédiaire entre initiatives de terrain et journalistes. On travaille avec une cinquantaine de médias français, surtout des médias de grande audience, de Libération au Figaro, de TF1 à France Télévisions, de France Info à Europe 1. Voilà parce qu'on a ressenti un besoin, une demande d'ailleurs des journalistes de plus en plus grandes, de les aider à dénicher des initiatives, à sourcer des solutions, parce qu'il y a une curiosité, il y a une envie de diversifier les lignes éditoriales. Et il y a aussi, quand même, il faut le dire, des journalistes qui sont sous pression de la production en continu et qui n'ont pas toujours le temps de se construire un réseau, des sources, etc. Donc nous, on les outille, non seulement en attirant leur attention sur des initiatives, donc on a une base de données avec un moteur de recherche multicritère qui est à leur disposition gratuitement, avec des fiches initiatives, avec une agrégation de contenu. Ça, c'est un type d'outil. Et puis on a des formations, des séances de sensibilisation au journalisme de solution, parce que c'est une méthode, donc il y a des critères, il y a des manières de faire. Et puis, ça peut être outiller les journalistes, ça peut être aussi réaliser des études. On a fait une étude sur le climat, comment les médias traitent du climat. On fait l'état des lieux, mais on ne s'arrête pas à l'état des lieux. On va chercher aussi les bonnes pratiques journalistiques, on va interroger des scientifiques, des ingénieurs, etc. pour à la fois proposer un tour de la question et surtout des journalistes qui donnent des conseils à leur père. C'est ça l'idée. Vous êtes un bon remède à l'éco-anxiété, le mal qui nous gagne visiblement dans cette époque. Alors, c'était assez logique, j'imagine, pour vous d'être partenaire et d'être le média de la France des solutions. Il faut nous dire un mot sur ce gros événement en partenariat avec la Caisse d'épargne Île-de-France. L'idée, c'est quoi ? C'est de mettre en valeur des entrepreneurs sociaux, des acteurs de solutions en territoire ? Alors, tout à fait. La France des solutions, on a lancé ça en 2013 au Conseil économique, social et environnemental. L'idée, c'était de faire une sorte de conférence TED, mais à la française. Donc, effectivement, inviter des porteurs, des acteurs et des actrices de solutions qui sévissent positivement partout en France. Donc, c'est un événement physique soutenu depuis longtemps avec grande fidélité par la Caisse d'épargne Île-de-France, vous le disiez. Et ça va bientôt faire neuf ans cette année qu'on organise tout ça. Donc, c'est une conférence TED et c'est aussi, au-delà de l'aspect physique des choses, donc 500, 600 personnes dans une salle, c'est bien, c'est inspirant, c'est un bon moment à passer ensemble. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la démultiplication médiatique. Donc, c'est là où c'est une opération médiatique. On agrège 50 médias qui jouent le jeu pendant 24 heures de produire des contenus sur d'autres initiatives que les 10 initiatives qu'on va pouvoir montrer au cours d'une soirée. On a 50 médias qui représentent une audience de 20 à 25 millions de Français qui jouent le jeu, qui s'approprient cette bannière commune, la France des solutions. Et donc, voilà, vous avez là l'illustration d'une démultiplication médiatique. C'est ça qui est formidable avec les médias. C'est de s'adresser au-delà d'une salle de 500 personnes, d'avoir puissance 1000, puissance 10 000. C'est assez formidable. Gilles, il faut qu'on parle un petit peu de vous. Vous n'êtes pas un journaliste à l'origine. Vous avez quoi, une formation école de commerce et vous avez même officier dans la banque ? Tout à fait. J'ai officier dans la banque principalement pour promouvoir le modèle coopératif, on va dire la banque autrement, l'entrepreneuriat autrement. Et j'ai été vraiment passionné par ce secteur. J'ai eu l'occasion de le promouvoir auprès des instances européennes. À CoopEurope, c'est ça ? À CoopEurope, tout à fait, pendant deux ans. Et puis, voilà, j'ai eu envie de m'impliquer ensuite davantage encore ou d'une autre manière, on va dire, dans l'associatif. Donc, toujours dans ce monde de l'économie sociale et solidaire. Et comment vous faites le lien, voilà, entre la RSE, la banque coopérative, les sujets de développement durable et ensuite cette aventure journalistique avec Reporteurs d'Espoir ? C'est quoi le lien ? Alors, le lien, en fait, la naissance, l'origine de la chose, de mon intérêt pour le journalisme, c'est quand j'ai créé avec des amis un festival du film sur l'environnement, qui nous a amené ensuite à faire un tour de France à la rencontre d'innovateurs sociaux et environnementaux. Et on a réalisé un livre. Donc, c'est l'écriture de ce livre, entre 2008 et 2010, qui, moi, m'a donné envie de persévérer dans cette voie. J'ai rencontré beaucoup de journalistes à chaque étape de notre tour de France, de la presse quotidienne régionale. Et voilà, l'idée d'interviewer, d'abord, par l'interview, ça m'a donné envie de développer, au-delà d'initiatives très concrètes, de m'intéresser à des personnages, à des personnalités qui ont traversé des crises, des périodes de tensions, qui ont traversé parfois la guerre, les camps de concentration. Je pense à Stéphane Essel, qui a été mon premier interlocuteur, pour une collection éditoriale, une collection de bouquins que j'ai lancée avec Stéphane Essel, avec un premier opus qui s'est intitulé « Engagez-vous ». « Engagez-vous », puisque Stéphane Essel, que beaucoup de monde connaît, puisqu'il avait été l'auteur de « Indignez-vous », 4 millions d'exemplaires vendus, et vous, derrière, vous écrivez avec lui « Engagez-vous ». Tout à fait, c'est la suite, écrite en réalité avant, elle devait s'appeler initialement « Conversation sur l'engagement », et en fait, c'était un dialogue entre deux générations, entre lui et moi, sur l'engagement de la jeunesse, où s'engager, à quoi s'intéresser aujourd'hui, et il était clair pour moi, comme pour lui, que l'écologie, l'environnement, étaient un combat à mener, enfin, un défi à relever, en tout cas. Et donc, ça a donné lieu à un bouquin qui nous a totalement dépassés. Alors, nous, on n'a pas atteint 4 millions d'exemplaires sur « Engagez-vous », on en a atteint peut-être 250 000. Il a été traduit dans 17 langues, et si vous voulez, Stéphane Essel était déjà très surpris à 92 ans de se retrouver comme référence, père fondateur d'un mouvement des indignés, surtout en Espagne. Je me souviens, il y avait 500 000 personnes dans la rue qui se disaient « Indignados ». Ça le dépassait, ça le dépassait, évidemment. Et moi, qui étais emporté indirectement avec cette suite « Engagez-vous », ça m'a donné envie, effectivement, de m'engager et dans l'associatif d'un côté, et dans cette idée d'un journalisme qui, au-delà de l'interview, pouvait faire des reportages pour donner à voir la complexité du monde, je me suis dit « Mais les médias peuvent être au service de la diffusion, de la sensibilisation, et il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent à l'indignation, au refus, etc. » Il faut aussi qu'ils donnent des raisons de se projeter, de pouvoir dire oui. C'est peut-être demain une version papier, on peut en parler, ou c'est trop tôt ? Ce sera bientôt une revue, effectivement. On va se donner rendez-vous à l'automne, pour vous en dire plus. Mais effectivement, c'est à la fois numérique, événementiel, physique, et bientôt papier. Merci Gilles d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Reporter d'Espoir, rendez-vous sur le site internet reporterdespoir.org. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. Au revoir.